Aujourd'hui dans sa valise, notre mascotte Alexandre vous propose les feintes et les dribbles avec en vedette l'Uruguayen Enzo Francescoli, l'avant-centre du Racing Club de Pab. Le dribble, c'est l'action individuelle qui permet surtout aux attaquants de créer la supériorité numérique en éliminant l'adversaire direct ou mieux encore, mais plus ultra, de s'ouvrir le chemin du but. Dans le football moderne, on le sait, les espaces sont réduits et le marquage individuel impitoyable. Julio César, le 4 rouge, transformé en chien de berger chargé de la surveillance de Francescoli, ne le lâche pas d'une semaine. A droite, à gauche ou en profondeur, Enzo Francescoli n'a jamais plus d'un mètre d'avance. Et si le ballon lui parvient enfin, il faut aller vite, très vite, en s'engageant à fond pour avoir une chance de gommer le défenseur. Que dire quand le dribbler se présente dans l'axe du but ? Le porteur du ballon doit éliminer 1, 2, 3 adversaires avant de trouver son salut dans la retraite. Vibler un adversaire, c'est l'envoyer là où ce n'est pas vrai. Il y a pour cela tout un arsenal que possède Francescoli. Cadrage du défenseur et crochet extérieur. Fixation de l'adversaire suivi d'un crochet intérieur. Passement de jambes au-dessus du ballon, puis changement de rythme. Grand pont avec débordement côté opposé au ballon. Et grande spécialité sud-américaine, travail de la semelle et changement de pied. Je crois que le dribble est un don. On peut apprendre des tas de choses en football. Améliorer par exemple sa frappe de balle, ses contrôles, sa condition physique. Mais pour le dribble et les feintes, c'est inné. Il faut aussi deviner la position du défenseur. Ça c'est l'expérience. Avec l'âge, on apprécie mieux les situations sur le terrain. C'est indispensable dans un football qui tactiquement devient plus dur et plus difficile. Pour aller encore plus vite, Francescoli utilise le contrôle orienté. Un coup sur l'extérieur, la fois d'après, derrière la jambe d'appui. Dans ce cas, le défenseur va à la pêche. Jean-Christophe de Bucantonin, fin de ribleur. Devant soi, comme un zéro Francescoli. Quelles sont les armes du défenseur ? Les armes, j'en ai deux. La corne et l'épuisette. Et comment vous en servez ? Moi, je vais vous montrer. À moins de modifications de dernière minute, je ne crois pas que le règlement autorise ces artifices. Et même en cas de faute, Francescoli peut toujours se faire justice. Mais le régal pour nos rivières, c'est quand il est seul face au gardien. Pourtant, les statistiques disent que 7 fois sur 10 dans cette situation, le gardien a le dernier mot. Je ne suis pas sûr de ce chiffre pour Francescoli. Je ne suis pas sûr de ce chiffre pour Francescoli, le gardien de notre championnat. Par exemple, de se transformer comme Dominique Leclerc, un agent de la circulation.